salut les amis bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur la meuse car la meuse est toujours en cru on va essayer de pêcher le cendre moi je reste toujours en drop shot tu sais bien que le drop shot est une technique que moi j'affectionne beaucoup surtout en cru parce que le drop shot comme tu le sais n'est pas du tout une technique de prospection à la base c'est pas avec le drop shot que tu fais du power fishing battre vraiment du terrain chercher des zones c'est vraiment une pêche que tu dois utiliser quand tu sais que le poisson est là quoi de mieux que la crue pour rassembler tous les poissons à l'entrée des ports les pilaces de pont les darts peu importe donc pour moi c'est le top du top c'est le drop shot même si le leur à la tête plombée ça marche très bien les pêches à gratter marche très bien aussi pour moi le drop shot c'est le summum quand la pêche est un peu difficile tu peux pêcher fin tu peux faire de grandes pauses souvent faire du poisson parce que le poisson voit passer 200 leurres par jour dans les ports dans les darts en période de cru ce que tu sais faire en drop shot tu ne sais pas le faire à la tête plombée par exemple faire des grandes pauses en deux os ça c'est impossible donc j'espère vraiment que cette technique va m'apporter aujourd'hui du poisson je vais montrer un peu le débit de la meuse le débit en train de descendre donc regarde là on voit une crasse regarde la vitesse je reste statique tu vois donc la meuse à trop gros débit pour que le poisson reste en plein eau donc ce qui va se passer c'est que les poissons vont se situer ici donc tu as une bordure tu as une ligne de courant qui se fait entre ce mur ci tac et le mur d'en face tu as tout un courant qui se fait sur la droite nous la zone qui va nous intéresser c'est vraiment la zone courant mais vraiment la bordure du courant on va pas aller pêcher là on va pêcher la bordure du courant peut-être un peu dedans on va voir un petit peu parce qu'un drop shot donc le leurre avec le courant nage tout seul donc c'est toute la zone de gauche donc toute la zone de gauche c'est tout le port ici moi je vais pas aller trop loin parce que voilà j'ai pas je préfère rester à la pointe on a la chance d'avoir personne sur le spot donc on va en profiter donc je vais pêcher l'arrière des bateaux le dessous des coques tac 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 ici là par là je vais pêcher la passerelle il y a une passerelle ici le long du mur tac je vais pêcher le bord de la passerelle tac ici le bord et je vais pêcher tout ça tout ça tout ça je vais gratter tout ça au drop shot alors une petite chose aussi que je tiens à te préciser certains propriétaires de port n'acceptent pas tous les pêcheurs dans les ports ici on a la chance d'avoir un propriétaire qui accepte les pêcheurs parce que jusqu'à présent les pêcheurs respectent les lieux font attention aux bateaux donc je tiens vraiment à te demander si tu pêches les ports de faire vraiment attention de pas lancer tes plombs dans les carreaux sur les coques de faire des coups d'abîmer ou de laisser des crasses sinon on pourra plus y pêcher donc je compte sur toi fais bien attention fais comme nous respecte ton lieu de pêche et franchement tu verras ça te le rendra allez c'est parti on essaie de faire du poisson go qui les amis mon fidèle drop shot donc sur la dernière vidéo j'ai pêché avec seul heure vous êtes nombreux à me demander la taille le coloris voilà le petit slick shad que j'utilise pour l'instant qui donne plutôt pas mal petit petit dès qu'on trouve la pêche ça va aller ce qu'il ya c'est que c'est fort pêché comme tous les ports et les spots de crues donc être un peu plus malin que les autres mais aussi être là au bon moment ça se réveille il ya d'avoir une belle chasse là je sais pas si on la verra sur l'image non petit mais poisson quand même ouais 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 je vais le drop un beau petit beau petit toujours au slick shad les gars bien piqué plat plat palais un roman bon l'heure un beau petit poisson hop pas capot pas capot j'ai pris loin en plus ouais là regarde au cul de la passerelle je suis sûr que je reprends une table en dessous tantôt celui de l'autre fois fish grande pause il ya rien à faire même gabarit même taille au quoique 1 1 voir regarde il arrivera pas ma canne va casser il est un petit peu plus correct que l'autre grande pause il ya rien à faire non c'est pas rose gros c'est le vente qui a décoloré mais c'est pas rose ouais la peau mieux hop 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 bah ouais hop 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 non 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 reste là, je vais avoir fini on perd pas trop de temps allez lâche 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 quel têtu vraiment un têtu regardez encore une grosse balafre un poisson un peu plus correct pas ouf ouf un poisson un tout petit peu plus correct boum, c'est reparti voilà les amis, on a terminé au port on va retourner vers la ville, vers Liège et on va s'arrêter un petit peu au port à mon avis, ou une autre d'Ars, on verra bien ça donne pas super super c'est pas très riche en poissons deux tapes, deux cendres taille encore petite voilà, on va s'en aller sur Liège et puis on verra bien si ça te donne un peu mieux là-bas on en sait rien, c'est parti voilà, voilà moi j'ai eu une touche, c'est plus c'est plus de la journée c'est vrai ? une touche et... c'est pas facile pour le moment c'est peut-être pour ça qu'on prend rien c'est facile ouais mais montre un peu ton bordel là je crois que j'ai jamais vu un noeud comme ça gros ouvre un peu ton moulinet qu'est-ce que c'est que ce bordel ? c'est incroyable, hein ? voilà ah, j'ai filmé là depuis tantôt quand j'ai raconté l'histoire avec toi ? non, non, non ça va j'allais dire sinon capable de me foutre en l'air tout ouais, t'inquiète pas trop dangereux, quoi t'as une tape ? attends, j'y vais le prendre gros, je remonte ma canne ouais, j'ai bien du boulot moi là ah ouais ? j'ai été voir des chantiers t'as vu ? hé ! t'as un fiche ? ah non, bah dégâle hein ? ah 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 toi ? bah oui, c'est qu'il permet tu m'étonnes tiens, relis un peu son bazar bon, je vais te montrer comment on fait ah ouais, c'est juste j'ai pas l'habitude avec tes passes de merde tu fais une boucle ouais tu passes ton full dedans ouais, ton douceau hop tu tiens tout ensemble, tu tends là non, non, tu te chasses, tu dois tendre ici celui-là il est ouvert ton boulinet bah ouais, tu m'as dit l'ouvre tantôt je vais s'ouvrir regarde tu tords bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 et tu repasses 6 fois dedans en prenant la verte la verte on se doit expliquer 3, 4, 3, 4 ah ouais, t'as fait une vidéo ça ? je savais pas si j'avais fait celle-là c'est pour ça que j'avais pas de poisson et là je coupe alors je vais couper parce que il faut couper à ras mais faut pas couper trop à ras lance quand tu lances, tu dois toujours pêcher ton moulinet ton petit doigt et l'autre ouais pour tenir ta canne ouais toujours avoir ton doigt sur ton blanc ici toujours avoir, regarde, ton doigt ici toujours avoir ton petit doigt voilà, tu tiens ta canne tu dois toujours avoir ton doigt sur ta canne ouais le but du jeu, toi, ça va être en plus en 10 grammes ici, c'est risqué parce qu'ici, toute la partie-là ça accroche à crever le but du jeu, toi, ça sera de faire rebondir le leur donner 3 coups de canne et attendre de sentir le toc pour retoucher le fond à chaque fois comme ça faire des vagues quoi dans l'eau, ça va faire un poisson qui plane comme ça mais le but, c'est de toucher le fond mais pas trop longtemps pour pas aller t'accrocher dans les merdes ici, depuis qu'il y a eu les crues il y a eu les inondations c'est rempli de merde mais ça part normalement ici ça marche bien, c'est un bon spot avant, l'année passée, oui c'est l'année, sinon toi, quand tu lances, là tu dois détierre comme ça ouais moi, je change jamais de main ah ouais ? non, je tiens toujours ma canne, gros, regarde regarde je tiens ma canne je ne lâche pas j'ouvre mon doigt je prends avec l'autre main j'amène le fil dedans voilà, tu ouvres et puis, hop, tu lâches voilà après, ça vient en travaillant tout ce qui est perche c'est plus dans le port ici, c'est plus le cendre hé, il a un poisson truc de fou ouais, tu peux le lever tu peux le lever ça, c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable, regarde prends le fil dans tes mains c'est incroyable c'est incroyable ça me bute ça me bute aide-le, aide-le, aide-le prends le fil prends le fil devant la canne c'est incroyable oh, c'est incroyable oh, tu as une tête de tranche c'est incroyable oh, c'est incroyable il faut le tenir tu dois le premier poisson je vais te montrer comment on fait ça, ça pique ouais, ça pique là-dessus ça, ça pique à fond ça, ça pique à mort ouais, ouais, comme c'est vénéneux non, c'est pas vénéneux moi, je mets plus tout le temps j'essaie oh, putain, attends je ferai une photo c'est énorme incroyable on dirait un gamin mais c'est énorme c'est assez grassier pour ça, là, tiens bien vu, Bastien il est stylé, non, en plus c'est quoi comme poisson, ça c'est un cendre ah ouais, il est gros, en plus, quand même non non c'est un tout petit vas-y, comme les pros tu vois, avec les doréens en dessous et tout glisse à mort ouais, bien joué pour ton premier cendre si, si si fiche un cendre, gros et Mathieu ça, c'est un petit cendre ils sont sur tout j'ai le record d'aujourd'hui un mini cendre hop un petit lancer dans le ponton fiche une belle perche une belle perche une belle perche dans le ponton, les gars c'est un petit la pointe la pointe les pointes là c'est un âge voilà, tu vois toujours bien la prendre la main vers le dessus en descendant regarde ce que je te dis ça c'est important toujours mettre ta main en descendant sur le poisson jamais faire comme ça sinon tu te plantes tout dans les doigts attendez, je vais le refloper voilà on a rencontré deux petits jeunes qui apprenaient la pêche ils venaient de s'acheter du matériel pour aller apprendre à pêcher je leur ai expliqué deux, trois trucs refait un peu les nœuds montrer comment on piquait à l'heure les animations apprendre à lancer et deux secondes après un des deux faisait un poisson son premier centre moi j'étais content parce que ça a bien marché je me suis décidé d'après d'aller pêcher vers le ponton parce qu'en général il y a des petites perches qui s'y tiennent je voulais leur montrer ce que c'était une perche et comment on faisait pour tenir un poisson et pas se piquer avec leur caudal voilà dans l'ensemble c'était une journée pas très riche en gros poissons mais franchement riche en partage ça c'est cool allez ciao 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 ciao